Le livre de Zhuangzi est un livre qui se forme autour de deux axes d'écriture. Le premier constitue un recueil des discussions au cure durant l'Antiquité chinoise, les grands personnages de la culture philosophique et historique chinoise. Le second texte est constitué par les commentaires historiques et l'exploration philosophique taoïste de l'auteur Zhuangzi. Dans le format original qui va suivre, nous vous proposons de nous concentrer uniquement sur les passages du livre qui traite directement du vieux maître Laozi. Enfin, pour éclaircir l'usage des noms utilisés dans ce livre, il faut savoir que selon la culture antique chinoise, le jeune garçon Li Heur prit à l'âge adulte le nom de Lao Tan. A titre courtois puis à titre posthume, ce dernier fut nommé par l'histoire Lao Tzu, c'est-à-dire en français, le vieux maître. Avant que Confucius se mette en marche avec ses disciples vers Luoyang, Confucius résidait dans la principauté de Lu, laquelle principauté était une enclave dans le pays de Tsi. Selon la tradition confucienne, c'est en ces lieux qu'il fonda les prémices de son école philosophique de pensée religieuse. Un jour, un certain Chouchan, qui avait subi l'amputation, alla demander à Confucius de l'instruire. « Hum, à quoi bon venir maintenant ? » lui dit Maître Konk. « Je ne saurais réparer votre imprudence puisque vous n'avez pas su conserver votre intégrité corporale. » L'amputé lui répondit « Il est vrai que je manquais d'expérience et que je me suis mal soigné. Cependant, je voulais pour compenser cette perte apprendre de vous à préserver mon intégrité mentale. Le ciel et la terre se prodiguent à tous les êtres, quels qu'ils soient sans distinction. Je croyais que vous leur ressembliez. Je ne m'attendais pas à être rebuté de la sorte par vous. « Oh, pardonnez mon incivilité ! » se confondit Confucius en excuse. « Entrez donc, je vous dirai ce que je sais. » Après l'entrevue, Confucius dit à ses disciples « Que cet exemple vous serve de leçon. Voyez, ce mutilé cherche à réparer ses fautes passées. Vous ne commettez pas de fautes. » Shushan, s'en étant retourné chez lui mécontent de Confucius, dit à Laotan « Su Chong-ni n'est pas encore devenu un homme meilleur. » Il prend des disciples et se pose présomptueusement en donneur de leçons. Il cherche visiblement la renommée. Or, l'homme qui devient meilleur considère ses manières comme des menottes et des entraves. « Pourquoi ? » dit Laotan « N'avez-vous pas profité de votre entrevue avec lui pour lui dire sans embâche que la vie et la mort sont une seule et même chose ? » « Qu'il n'y a aucune distinction entre le oui et le non ? » « Vous l'auriez peut-être délivré de ses menottes et de ses entraves. » Yang Tzu-ki-yu était allé voir Laotan et il lui demanda « Maître, une question me brûle les lèvres. Un homme intelligent, courageux et zélé pourrait-il être considéré comme l'égal des sages rois de l'Antiquité ? » « Oh, que non ! » exulta Laotan. « Un tel homme serait semblable à un sous-officier, accablé de travail et rongé de soucis. Ces prétendues qualités que vous citez, lui causeraient certainement sa perte. De même que le tigre et le léopard sont tués parce que leur peau est belle, le singe et le chien sont réduits en esclavage à cause de leur habilité. » Surpris par la réponse du vieux maître, Yang Tzu-ki-yu lui demanda « Mais alors, quelles sont les qualités des rois éclairés par la sagesse ? » « Les sages rois, dit Laotan, couvraient l'empire de leurs bienfaits, sans pour autant se faire prévaloir qu'ils en étaient les auteurs. Ils bonifiaient tous les êtres, non par des actions visibles, mais par une influence imperceptible. Sans être connus de personne, ils s'attachaient à rendre tout le monde heureux. Ils ne forçaient pas les choses à devenir. Ils les amenaient à être emportés par le courant de l'évolution universelle. C'est pourquoi je dis qu'ils se tenaient sur l'abîme et qu'ils plongeaient dans le vide. Une fois, Tzu-ki-yu demanda à Laotan « Comment peut-on gouverner les hommes sans les contraindre ? » Laotan lui répondit « En ne faisant aucune violence envers leur esprit. » L'esprit de l'homme aussi, appelé le cœur de l'homme, est ainsi fait que toute oppression l'abat et que toute excitation le soulève. Déprimé, il devient inerte. Excité, il s'emballe. Tantôt, il est souple et se plie à tout. Tantôt, il est dur et se met à tout casser. Parfois, il est brûlant comme le feu. Parfois, il devient froid comme la glace. Sa perception est si rapide que dans le temps d'incliner et de relever la tête, il est allé jusqu'au bout des quatre mers et en est revenu. Sa concentration est profonde comme une abîme. Ses mouvements sont libres et insaisissables comme le sont ceux des corps célestes. fiers de sa liberté et ne se laissant lier par personne. Telle est la nature de l'homme. Chuang Tzu ajoute comme commentaire historique. Dans les temps anciens vers l'an 3000 avant Jésus-Christ, c'est Huang Tzu qui, le premier par ses théories sur la bonté et la justice, fit violence à l'esprit de l'homme. Les rois, Yao et Gunn qui y suivirent, usèrent leur gras de leur cuisse et les poils de leur jambe à tout mettre en œuvre pour le bien matérialiste de leur sujet. Ce faisant, ils tourmentèrent les viscères dans l'exercice de la bonté et de la justice. Et ils épuisèrent leur sang et leur souffle à déviser des règles de ses prétendues vertus. Hélas, tout ceci fut sans succès. Ne sachant comment faire, ils en vinrent à déléguer leur territoire aux trois princes feudataires. Ces derniers s'employèrent dans des expéditions violentes afin de mater les révoltes. Cela prouve bien que malgré leur bonté et leur justice, l'Empire ne leur était pas dévotement soumis. Quand les trois princes vassaux reprirent leur couronne, cela fut pire encore. C'est sous le règne des trois dynastiques qu'apparurent le tyran Kiyé et le brigand Tché. C'est sous les trois dynastiques qu'apparurent les habiles ministres et les intelligents politiciens. Puis s'ensuivirent les écoles philosophiques monistes et confucéennes. Ah, quelle terrible époque ! Les théoriciens du pour et du contre se regardèrent avec animosité. Les sages et les sceaux se donnèrent mutuellement. Tord. Les bons et les méchants se persécutèrent réciproquement. Les menteurs et les véridiques se moquèrent les uns des autres. L'Empire en tomba en décadence. On ne peut plus s'entendre sur les principes primordiaux. Et ce qui reste des vérités naturelles disparurent comme consumées par l'incendie. Tout le monde voulut devenir savant pour parvenir aux autofonctions. Tandis que le peuple s'épuisait dans de vains efforts princiers. C'est alors que fut inventé le pire des systèmes de gouvernement. Je veux parler du légisme inventé par l'implacable Changyang. L'Empire fut égari à la hache et la scie. La peine était de mort pour tous ceux qui déviaient de la ligne tracée. Les familles supportaient le poids des erreurs de leur fils. La dureté du marteau et le tranchant des ciseaux furent appliqués aux mœurs. Le résultat fut un bouleversement matériel et un écroulement spirituel général. C'est parce que le législateur avait eu le tort de violenter l'esprit humain. Le peuple s'en prit alors aux intelligents et aux princes. Les intelligents durent se cacher dans les cavernes des montagnes et les princes ne furent plus en sécurité dans leur vaste demeure. Des émeutes violentes suivirent quand ils parvinrent à reprendre le pouvoir. Actuellement, les cadavres des suppliciés s'entassent par monceaux. Ceux qui portent les menottes défilent en longue chaîne. On ne voit partout que d'hommes punis de divers supplices. Et, au milieu de cet atroce décor, parmi les menottes et les entraves, les intelligents et les habiles se dressent à leur secours souhaitant attirer à eux l'admiration. Extrême est l'endurcissement de ces hommes. N'ont-ils donc aucune honte ? Le carcan serait-il l'intelligence des habiles, les menottes, les entraves et les tortures seraient telles l'expression de leur bonté et de leur justice ? Il me semble que les habiles ministres et les intelligents politiciens n'ont fait qu'organiser le règne du tyran qui est et du brigand Tchê. Le vieux maître avait donc raison quand il disait Exterminez l'intelligence et détruisez l'habilité. L'Empire retrouvera de lui-même l'ordre naturel. Le livre de Chuang Tzu Les discussions entre Lao Tzu, Confucius, Yang Tzu, Kiyu et les autres. Deuxième partie Confucius avait reçu comme nom de naissance Kong Kiyu. L'âge adulte, il choisit le nom de Chong Ni. Par l'étude, de leurs noms respectifs, on comprend que Lao Tan était l'aîné de la famille des Li, tandis que Confucius était le cadet de la famille des Kongs. Pour éclaircir l'usage du nom de Confucius, il faut savoir que le titre honorifique de maître Kong en français fut latinisé par les jésuites en Confucius. Aujourd'hui encore, les Chinois continuent à l'appeler Kong Tzu. Un jour, Confucius demanda à Lao Tan. Certains s'appliquent à tout unifier et ils prétendent que le licite et l'illicite ou que le oui et le non sont une même chose qui découle du principe originel, le Tao. D'autres s'appliquent à tout distinguer et ils déclarent que toutes différences sont évidentes et irrémédiables. « Ceux qui disent ceci sont-ils sages ? » « De tels hommes, » répondit Lao Tan, « se fatiguent sans profit pour eux-mêmes. Ils sont comme des serviteurs accablés par le travail et rongés par le souci. Ils sont comme les chiens des chasseurs ou les singes débattent de l'heure. Qui ou je vais te dire une vérité que tu ne peux ni entendre ni répéter. Les sages sont tellement rares que d'aucuns diraient qu'il n'y en a plus. Aujourd'hui, nombreux sont les hommes qui ont une tête et des pieds mais qui n'ont ni esprit ni oreille. Tu chercherais en vain ceux qui, dans leur corps matériel, ont conservé intacte leur part du principe originel, le Tao. De tels sages n'agissent ni ne se reposent, ne vivent ni ne meurent, ne s'élèvent ni ne s'apaisent. Ils sont constants, c'est longévité. Ils se laissent aller au fil de l'évolution universelle. Faire cela est au pouvoir de tout homme. Si tu veux devenir un sage, oublie les intérêts individuels. oublie les causes supérieures, oublie ton propre intérêt. Par cette délivrance universelle, l'homme devient teint avec le ciel. Il se fond dans le cosmos. Confucius était accompagné par ses disciples quand ils quittèrent la principauté de Lou. Ensemble, ils se dirigèrent vers l'ouest, vers Luoyang, la capitale des Tchou. Confucius souhaitait confier à la bibliothèque impériale ses écrits sur le livre de mutation, le Yikin. Son disciple Tzulu lui dit « J'ai ouï dire qu'un certain Laotan fut longtemps l'archiviste de cette bibliothèque. Maintenant, il vit dans la retraite. Faites-lui donc visite. Il pourrait vous aider à obtenir que vos livres soient reçus. » Confucius se caressa la barbe dans une moue méditative et répondit « Hum… D'accord. Allons-y. » Confucius alla donc se présenter chez Laotan. Mais celui-ci refusa clairement de patronner ses écrits. Pour le convaincre, Confucius commença à lui en exposer le contenu. « C'est trop prolixe ! » objecta Laotan. « Dites-moi en deux mots ce qu'il y a dedans. » Confucius ne se laissa pas de contenancer et lui répondit « Hahahaha ! » « En deux mots, mon bon monsieur, la bonté et la justice. » « Ah ! » fit Laotan. « S'agit-il de la bonté et de la justice naturelle ? » « Mais oui, » dit Confucius. « De celles qui font l'homme. » Alors, continuez, dit Laotan. Il s'agit d'aimer tous les êtres et de les traiter avec bien, sans égoïsme. Voilà ce qu'est, à mon sens, la bonté et la justice. Les yeux de Laotan brillèrent et le vieux maître saisit l'imprudent. Et vous prêchez cela tout en étant vous-même ambitieux et égoïste ? Maître Kong, si vous voulez vraiment du bien à l'Empire, commencez par étudier l'influx invariable du ciel et de la terre, l'éclairage constant du soleil et de la lune, l'ordre parfait des étoiles et des constellations, la stabilité dans les espèces animales et végétales. Constatez que tout dans la nature est suite et uniformité. Le Tao pénètre toute son influence paisible. Vous aussi unissez votre influence à celle du principe originel. Vous pourrez arriver à quelque chose. Cessez de vouloir introduire avec force vos vertus. Vous êtes tel un homme dont le fils s'est enfui et qui fait battre le tambour pour qu'on lui donne à la chasse. Et au lieu de cela, cherchez-t-on qu'à le ramener avec calme et douceur ? Vos efforts pour rappeler à son de caisse la bonté et la justice auront, je le crains, un résultat négatif. Maître Kong, vous ne faites ainsi qu'effrayer la nature de l'homme. Che Chen Qi était allé trouver Lao Tzu dans sa retraite du pays de Chu et il lui dit, « Ayant ouï dire que vous êtes un saint, j'ai fait un long voyage pour venir vous voir. J'ai marché durant cent jours, au point d'en avoir la plante des pieds caleuses. Et voici que je constate que vous n'êtes pas un saint, parce que vous faites conserver indéfiniment les restes de vos repas. Vous reprochez à votre sœur que les rats ont volé des restes de légumes. » Lao Tzu, l'air distrait, le laissa dire et ne répondit rien. Le lendemain matin, Che Chen Qi retrouva Lao Tzu et lui dit, « Hier, je vous ai blâmé. Votre silence m'a fait réfléchir. Je vous présente mes excuses. » Lao Tzu lui répondit, « Je fais aussi peu de cas de vos excuses que de vos blâmes. Je me suis défait de tout désir d'être appelé un saint, transcendant ou sage. Vous me traiteriez de bœuf ou de cheval que je ne répliquerai pas. Que ce qu'ils disent soit vrai ou faux, laissez dire les hommes. C'est s'épargner l'ennui de leur répondre. C'est mon principe de toujours de laisser dire. Mon silence d'hier n'a été qu'une application. Alors, Che Chen Qi tourna autour de Lao Tzu en évitant de marcher sur son ombre. Puis, il se présenta de front et lui demanda ce qu'il devait faire pour s'amander. Lao Tzu le rebuffa en ces termes. « Être contrefait dans tous les airs et gestes des notes de passion indomptées et d'intention déréglées. Prétends-tu, avec ces manières, me faire croire que tu es désireux et capable de culture ? Va, je n'ai pas plus de confiance en toi qu'en n'importe quel brigand des frontières. » Lao Tzu dit « Infini en lui-même, le Tao pénètre par sa vertu les plus petits des êtres. Tous sont pleins de lui. Immensité quant à son extension, abîme quant à sa profondeur. Il embrasse tout et n'a pas de fond. Tous les êtres sensibles et leurs qualités, toutes les abstractions comme la bonté et la justice, sont des ramifications du Tao. Ils en sont des dérivés lointains. C'est ce que l'homme qui devient meilleur comprend par lui-même. Quand il gouverne, l'homme qui devient meilleur ne s'embrasse pas dans ses dérivés lointains. Le gouvernement du monde n'est pour lui qu'un poids léger. Il ne s'occupe que de donner la direction. Il se garde d'administrer les détails. Chaque chose a sa place, à chacun son occupation. Aucun intérêt particulier ne le touche. Il ne s'enquiert que de l'épanouissement des choses. Il laisse faire le ciel et la terre. Il laisse aller tous les êtres. Puisqu'il est sans passion, il ne ressent plus la fatigue du stress. Cet an soumis au Tao, il limite son action avec la sienne. L'esprit de l'homme qui devient meilleur est dominé par une idée unique et fixe. Ne pas intervenir. Laissez agir la nature et le temps. J'ai mal à l'épanouissement des choses. J'ai mal à l'épanouissement des choses. L'esprit de l'épanouissement des choses. Le livre de Chuang Tzu Les discussions entre Lao Tzu, Confucius, Yang Tzu, Kiyu et les autres Troisième partie A l'âge de 51 ans, Confucius n'avait encore aucune notion du Tao. Il alla alors à Paix dans le pays de Chu pour visiter Lao Tan. « Ah, vous voilà ! » dit ce dernier. « Les gens vous appellent le sage du Nord. Dites-nous, que savez-vous du principe originel ? » « Je sais que je n'en sais rien » dit Confucius avec sagesse. « Alors ? » répondit Lao Tan. « Pourquoi ne le cherchez-vous pas ? » « Je l'ai cherché durant cinq années entières dans les formules et les nombres, sans pour autant le trouver, » dit Confucius. « Et puis ? » dit Lao Tan. « Et puis, je l'ai cherché durant douze années entières dans le Yin et le Yang. » « Cela également fut son résultat. » « Cela, dit Lao Tan, ne m'étonne pas. Si le Tao pouvait se trouver ainsi, il figurerait depuis longtemps parmi les cadeaux qu'on se fait entre amis. La connaissance du principe originel ne se trouve ni ne se communique si aisément. Elle suppose en effet que l'homme est parfaitement réglé. Il ne faut pas vouloir accaparer la réputation à laquelle tant d'hommes prétendent. Il ne faut pas tirer à soi exclusivement les notions de bonté et de justice. Ces notions ont servi déjà à tant d'anciens. Il ne faut prendre de ces choses que sa part et à son tour. Autrement, l'on a tout le monde contre soi, car les autres aussi tirent à eux. Les anciens n'accaparaient rien. Ils ne tenaient qu'à une chose. À la liberté d'errer dans le vide. À la spéculation sans entrave. À être sans attache et sans affaire. C'est ainsi qu'ils arrivaient à la connaissance du Tao, laquelle connaissance suppose ce détachement. Quiconque est lié par l'amour de la richesse, de la gloire, de la puissance, est trop distrait pour pouvoir même y tendre. Et pour ce qui est du gouvernement, lequel doit consister à suivre exactement le mouvement de l'évolution naturelle, c'est à ceux qui sont droits qu'il appartient de rectifier les autres. De celui qui prétendrait rectifier autrui et qui pourtant n'est pas encore droit lui-même, il faudrait dire que la raison n'a pas encore commencé à l'éclairer. Lorsque Confucius avait visité la Otane pour lui exposer ses idées sur la bonté et la justice, la Otane lui répondit « Écoutez, les vaneurs n'y voient pas à force de poussière. Quand les moustiques sont légions, il est impossible de reposer. Vos discours sur la bonté et la justice me produisent un effet analogue. J'en suis aveuglé, agité. Allons, laissez les gens tranquilles. Croyez ce que vous voudrez en théorie, mais pratiquement, pliez-vous au vent. Acceptez les changements survenus dans le monde. Ne battez pas la caisse pour appeler le fils en fuite. Les oies sauvages sont naturellement blanches. Les corbeaux sont naturellement noirs. Aucune dissertation ne changera rien à ce fait. Vos discours ne feront pas des corbeaux d'aujourd'hui, des oies d'antan. Quand les eaux se dessèchent, les poissons s'amassent dans des trous et cherchent à sauver leur vie en s'enduisant mutuellement des viscosités qui le couvrent. Ne comprenez-vous donc pas que s'ils n'avaient pas perdu leur temps à se disperser, ils auraient déjà atteint les eaux profondes. Après cette visite, Confucius resta trois jours à méditer, sans parler. Ses disciples lui demandèrent « Maître, mais comment avez-vous fait pour réfuter la otane ? » Confucius regarda avec gravité ses disciples et leur dit « En la personne de cet homme, j'ai vu le dragon. Le dragon se replie puis s'étend, produisant l'orage ou le beau temps. Je suis resté bouche bée devant cet homme insaisissable. Que pouvais-je donc dire pour le réfuter ? » Suite à cela, le disciple Tsukong dit à Confucius « Cet homme ne serait-il pas le sage duquel on dit que retiré et silencieux il est en son influence partout, qu'il agit comme le ciel et la terre, qu'il est puissant comme le tonnerre et profond comme l'abîme. Veuillez alors me permettre d'aller à la terre. Allez le voir. » Avec la permission de Confucius, Tsukong alla donc retrouver la otane. Ce dernier, l'ayant observé, lui dit « Je suis bien vieux et vous êtes bien jeunes. Qu'avez-vous à m'apprendre ? » Tsukong dit « Les trois augustes et les cinq empereurs n'ont pas gouverné de la même manière. Pourtant, tout le monde les appelle des sages éclairés. Pourquoi vous seuls leur refusez ce titre ? » « Approche, mon garçon, que je te vois de plus près, » dit le vieux maître. « Ainsi, tu dis que ces anciens n'ont pas gouverné de la même manière. » « Sans aucun doute, » dit Tsukong. Yao abdiqua. Gun nomma Yu son successeur. Yu et Tang firent la guerre. Wen Wang cédat au tirant Chewou. Au contraire, Cheng Wan le renversa. Ne sont-ce pas là des différences ? « Approche, mon garçon, approche, que je te vois mieux ! » dit mystérieusement le vieux maître. « C'est là tout ce que tu sais de l'histoire. Alors, écoute ! » L'empereur, Wanti, organisa son peuple en empire, mais il se moquait du sort des gens. Yao contraignit son peuple au rite du deuil pour les parents, mais il se moquait de la spiritualité. Gun poussa à la reproduction. Par ordre, les femmes durent avoir un enfant tous les dix mois. Les enfants durent parler à l'âge de cinq mois et connaître leurs concitoyens avant trois ans. Surmenage qui introduisit des morts prématurées. Yu pervertit complètement le cœur des hommes. Il légitima le meurtre en déclarant que à la guerre, on ne tuait que des brigands et que ce n'étaient pas des hommes. Par conséquent, il n'y avait aucun mal à faire cela. Puis, il s'empara de l'empire au profit de sa famille à qui il donna le mandat héréditaire de gouverner. Depuis, le désordre alla en s'empirant. La division atteint son paroxysme durant l'époque des sans-écoles de pensée. Et tu dis que les anciens gouvernaient sur l'empire comme des sages éclairés. Non, non. Ils bouleversèrent le monde. Ils ruinèrent par leurs innovations la base de toute stabilité. L'influence forte du soleil et de la lune, des monts et des fleuves, des quatre saisons. Leur savoir-faire artificiel a été plus funeste que le dard du scorpion ou que la mâchoire d'un tigre. Et ces hommes qui n'ont pas sûr reconnaître les lois de la nature et de la destinée humaine prétendraient au titre de sages. « Cela serait vraiment trop d'impudeur. » Devant cette sortie de Lao Tan, Tsukong resta bouche bée et mal à l'aise. Sous-titrage Société Radio-Canada Le livre de Chuang Tzu Les discussions entre Lao Tzu, Confucius, Yang Tzu, Kiyu et les autres. Quatrième partie Confucius dit Je suis appliqué longtemps à l'étude de ces six traités. Je me les suis rendus familiers. J'ai parlé devant 72 princes et pour les améliorer, je leur ai exposé les principes politiques des anciens et remarquables souverains parmi les ducs de Chu et de Tchao. À ma grande surprise, les aucun d'eux n'a profité de ces enseignements. C'est vraiment difficile de convaincre pareilleux gens. Comment aurait-il pu vous comprendre ? Dit Lao Tzu. Ces six traités ne sont que les empreintes que les serres derrière eux, les anciens souverains. Ces écrits n'expliquent pas le pourquoi du comment de leurs actions. Que peut-on déduire de l'empreinte d'un pied, sinon qu'elle a été faite par un pied ? L'empreinte est muette. Elle ne nous apprend pas la réalité telle qu'elle fut, vivante et vraie. Les hérons se séduisent en se regardant. Certains insectes en bourdonnant, d'autres sont thermaphrodites. Il n'y a qu'à les laisser faire, chaque espèce d'après sa nature. La nature ne se modifie pas, le destin ne se change pas, le temps ne peut être arrêté, l'évolution ne peut être obstruée. Suivez le cours naturel et vous n'aurez que des succès. Allez à l'encontre et vous n'aurez que des insuccès. Confucius rentra ensuite chez lui durant trois mois. Au bout de ce temps, il alla trouver et lui dit mais j'y suis maintenant. Les corbeaux et les piques ouvrent leurs oeufs, les poissons imprègnent leurs frais, le sphèxe naît du coco. La naissance du frère cadet a triste l'aîné. Voilà longtemps que moi, Kiyou, je me tenais à l'écart de l'évolution naturelle. Celui qui ne participe pas à la transformation, comment pourrait-il transformer les hommes ? Oh, Kiyou, dit l'aîné de la famille d'Elie. C'est bien, tu as compris, le Tao. Confucius était allé voir la Otane et le trouva assis immobile. plongé dans une profonde méditation, alors que sa chevelure séchait après s'être lavé. Confucius attendit discrètement qu'il fût revenu à lui, puis il lui dit Oh, vous, la Otane, vous sembliez avoir quitté chose et homme pour vous tenir dans la solitude. « Je n'ai pas osé vous interrompre. Oui, » dit la Otane, « je m'ai batté dans l'origine des choses. » qu'est-ce que cela signifie ? » demanda le cadet de la famille des congles. « Je suis encore mal remis, » dit la Otane. « Mon esprit fatigué n'est pas encore libre de penser. ma bouche serrée peine à articuler. Je vais pourtant essayer de te répondre. Glacée est l'extrême obscurité, chaleureuse est la lumière suprême. Les anciens voyaient cela comme les deux modalités du tout. L'étendille du Yin est symbolisée par la Terre qui reçoit paisiblement. L'apogée du Yang est symbolisée par le ciel qui apporte l'activité féconde. La passivité de la Terre s'offrant au ciel, l'activité du ciel s'exerçant sur la Terre, de cela n'acquire tous les êtres. La force invisible, l'action et la réaction de l'union du ciel et de la Terre produit l'évolution naturelle. Le commencement et la fin, la plénitude et le vide, les cycles du soleil et de la lune, tout cela est produit par cette cause unique que personne ne voit mais qui fonctionne toujours. Je l'appelle le Tao. La vie se développe vers un but. La mort est un retour vers ce terme. Les Genèses se succèdent sans cesse sans qu'on en sache l'origine, sans qu'on envoie le terme. l'union du ciel et de la Terre sont l'unique moteur de ce mouvement. Voilà la contemplation de cette beauté qui nourrit ma joie. C'est battre dans ce ravissement. C'est la récompense de l'homme qui devient meilleur. « Mais comment l'atteindre ? » demanda Kong Kiyo. « Par la paisible acceptation de la différence, » dit le vieux maître. « Les animaux qui peuplent les steppes n'ont d'attrait pour aucun pâturage en particulier. Les poissons qui vivent dans les eaux ne tiennent à aucun habitat déterminé. De là, on observe qu'aucune condition ou changement n'altère leur paix. Voix Kiyo tous les êtres comme un immense tout. Celui qui s'unit au tout prend conscience de cela. Celui-là considère son corps du même œil que la poussière, la vie et la mort du même œil que le jour et la nuit. Qu'est-ce qui pourrait émouvoir celui qui accepte le gain comme la perte, le bonheur comme le malheur. Ces différences ne sont que des résidus. Elles ne sont rien à ses yeux. L'union leur est supérieure. Ils méprisent les dignités comme de la boue. La noblesse véritable ne supporte aucune vicitude. dès lors, rien n'altérera sa paix. Celui qui imite le Tao comprend cela. Oh, oh, fit Confucius ébaille. Voilà d'excellentes paroles sur le perfectionnement. vous, vous qui êtes le saint du pays de Tchou, le gardien de la voie des anciens, cet enseignement peut-il être résumé en quelques mots ? Laotan lui répondit. Les sources jaillissent naturellement. L'homme qui devient meilleur s'élève spontanément. Le ciel est haut, la terre est épaisse, le soleil et la lune sont lumineux. Tout le monde le sait, sans parole. Quand il fut sorti, Confucius raconta cette discussion à son disciple Yen Wei. Celui-ci eut cette célèbre réponse. Maître Kong, jusqu'ici je ne connaissais du Tao que ce que peut connaître de l'univers une mouche à vinaigre prise dans une cuve. Si vous, mon maître, n'aviez pas soulevé le couvercle. J'aurais toujours ignoré l'univers en sa grandiose intégralité. de l'univers et de l'univers Le livre de Chuang Tzu Les discussions entre Lao Tzu, Confucius, Yang Tzu, Kiyu et les autres Cinquième partie Un jour, Confucius dit à Lao Tan Ha 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 Aujourd'hui que nous sommes tranquilles Je voudrais bien vous entendre parler Sur l'essence du Tao Lao Tan lui répondit Contrôlez votre cœur par le calme Purifiez votre souffle vital Déliez-vous de vos préjugés Soumettez votre intelligence Le sujet est mystérieux Il est difficile d'en parler Je vais toutefois essayer de vous en dire quelque chose Quand la lumière apparut Alors l'obscurité apparut Quand les formes apparurent Alors les sans-formes apparurent Le souffle de vie n'acquit du Tao La matière première n'acquit du sperme Puis les êtres s'engendrèrent mutuellement Par échange de leur matière Soit par voie de gestation utérine Soit par production d'œufs Leur entrée dans la vie n'est pas remarquée Leur sortie ne fait aucun bruit Le Tao n'a pas de porte visible Pas de logis déterminé Il est grand comme l'immensité de l'univers Ceux qui s'unissent à lui et comprennent cela se portent bien Ils ont l'esprit libre Ils sont clairvoyants et conservent leur corps Dans le meilleur état Sans fatiguer leur intelligence Ils sont capables de toutes tâches Leurs actions et compréhensions sont naturelles et spontanées Pas besoin de long discours Ou de profondes analyses Ils sont comme le ciel est élevé par nature Comme la terre est étendue par nature Comme le soleil et la lune sont lumineux par nature Comme les êtres pullulent naturellement L'érudition ne permet pas nécessairement de le connaître Ni le raisonnement de l'éclaircir C'est pourquoi le sage privilégie l'introspection sans parole Et il se méfie des longs discours creux Qui servent à se faire prévaloir Le Tao est une infinité que rien ne peut augmenter ni diminuer Les sages se contentent simplement de l'embrasser dans son ensemble Insondable comme l'abîme Majestueux comme une montagne Il est à l'origine du mouvement et du repos Cette révolution incessante dans laquelle le recommencement suit immédiatement la cessation Tous les êtres vont tirer ressources de lui Qui est inépuisable Voici un homme du royaume du milieu Il n'est ni Yin ni Yang Il est placé entre le ciel et la terre Il va devenir homme Puis retourner à son origine Sa vie peut être longue ou courte Oh ! Combien est tenue la différence Ce n'est l'affaire que d'un instant Y a-t-il là de quoi distinguer entre le bien que fit Yaho et le mal que fit ? Qui est ? Les fruits des arbres et de la terre ont leur raison d'être Les relations humaines ont également leur organisation sociétale Le sage épouse le mouvement Sans résister, sans s'accrocher S'adapter aux choses en les harmonisant Voilà la vertu naturelle S'accommoder des choses en les acceptant Voilà le Tao Le passage de l'homme entre le ciel et la terre De la vie à la mort Et comme le sceau du coursier blanc Qui franchit un ravin Ce n'est l'affaire que d'un instant Comme par l'effet d'un bouillonnement Les êtres entrent dans la vie Comme par l'effet d'un écoulement Ils entrent dans la mort Une transformation les a fait vivants Une transformation les fait morts Tous les êtres vivants se lamentent Et l'espèce humaine s'en attriste Mais cela ne consiste qu'à se dépouiller du fourreau naturel Et à laisser tomber l'enveloppe naturelle Ce n'est là qu'une libération Pour laquelle les âmes et les corps Opèrent le grand retour Le sans forme va vers la forme Puis la forme va vers le sans forme C'est ce que tout le monde sait Nul besoin d'effort pour s'en rendre compte Tout le monde en discute Mais nul besoin de discussion pour y arriver Au contraire La discussion empêche même parfois d'y arriver La discussion est inférieure au silence Avoir compris qu'il vaut mieux le contempler en silence Plutôt que de s'époumonner en discussion sur le Tao Voilà ce que j'appelle avoir atteint le but Nan Jong-chun, homme d'un âge avancé Avaient reçu l'instruction de Ken Sang-chun Qui lui-même avait été un disciple de Lao Tzu Ken Sang-chun, ne réussissant pas à trouver les mots Pour instruire parfaitement Nan Jong-chun Lui recommanda d'aller au sud consulter le vieux maître Lao Tzu Suivant cet exemple Nan Jong-chun se munit des provisions nécessaires Et marcha durant sept jours et sept nuits Pour arriver au lieu où vivait le vieux maître Quand il arriva sur place, Lao Tzu lui demanda « Est-ce Ken Sang-chun qui vous envoie ? » « Oui, c'est bien cela » répondit Nan Jong-chun Lao Tzu lui demanda « Pourquoi alors avez-vous amené avec vous une suite si considérable ? » Nan Jong-chun regarda derrière lui tout effaré « Vous n'avez pas compris ma question ? » En deux, Nan Jong-chun baissa la tête Puis l'ayant relevé, il soupira et dit « Lasse ! » « Parce que je n'ai pas su comprendre votre question M'interdirez-vous de vous dire ce qui m'a amené ici ? » « Bien sûr que non ! » dit Lao Tzu « Dites-moi ! » Alors Nan Jong-chun dit « Si je suis sans savoir, les gens me considéreront comme un homme stupide Si j'ai du savoir, cela m'attirera des soucis Si je ne pratique pas l'amour des êtres humains, cela leur nuera Si je la pratique, c'est ma personne qui en souffrira Si je ne pratique pas l'injustice, cela apportera préjudice aux autres Si je la pratique, cela sera à mon préjudice Ces trois dilemmes me tourmentent Que dois-je faire ou ne pas faire ? C'est pour répondre à mon indécision que Ken Sang-chun m'a envoyé vous demander conseil Lao Tzu lui répondit « J'ai bien lu dans vos yeux tout à l'heure que vous ne compreniez pas mes questions Vous me faites penser à un homme qui chercherait à retirer du fond de la mer ses parents engloutis Vous cherchez à retrouver votre nature sans savoir par où commencer ? Oh, comme cela doit être pénible ! » Ayant obtenu d'être admis chez Lao Tzu comme pensionnaire Nan Jung-chun commença un traitement moral Il s'appliqua ainsi à cultiver ses vertus et à éliminer ses vices Après dix jours de cet exercice qu'il trouve à dire, il revit Lao Tzu Ce dernier lui dit « Certes, vous vous êtes déjà beaucoup purifiés Mais il y a encore en vous du blamable Même si les sens sont obstrués Cela ne peut suffire à arrêter le désir Celui dont la raison est troublée Ne peut véritablement se contraindre lui-même Celui qui est épris de désir et qui a l'esprit troublé Celui-là est obstrué par ceci dans son retour à son essence naturelle Sachez que même ceux qui sont avancés dans la voie subissent encore ces attaques Oh, combien cela doit-il être difficile pour vous ? Glace, dit Nan Jung-chun découragé Quand un paysan est tombé malade Il compte son mal à un autre Et il se trouve sinon guéri, du moins soulagé Tandis que moi, chaque fois que je consulte la grande voie Le mal qui tourmente mon cœur augmente Comme si j'avais pris un médicament contraire à mon mal C'est trop fort pour moi Veuillez, s'il vous plaît, me donner la recette Pour faire durer ma vie Je me contenterai de cela Et vous croyez que cela se passe ainsi, de la main à la main ? Dit Lao Tzu Faire durer la vie suppose bien des choses Pouvez-vous embrasser l'unité ? Pouvez-vous ne jamais la perdre ? Saurez-vous toujours distinguer le favorable du funeste ? Saurez-vous arrêter à temps et vous abstenir à la limite ? Pourrez-vous vous désintéresser d'autrui Pour vous concentrer sur vous-même ? Pouvez-vous rester indépendant ? Pouvez-vous rester simple ? Pourrez-vous revenir à l'état de l'enfance ? Le nouveau-né crie jour et nuit sans s'enrouer Tant sa nature neuve et solide Il ne lâche plus ce qu'il a saisi Tant il est rempli d'énergie originelle Il regarde longuement sans cligner les yeux Rien ne l'émeut Le monde n'existe pas pour lui Il marche sans but et s'arrête sans motif Allant spontanément sans réflexion Il se plie à toutes choses et en suit les fluctuations Voilà les règles pour avoir de la longévité Après avoir entendu Lao Tzu paraphraser le Tao Te Ching Nan Jung Chu demanda si cela représentait la totalité de son enseignement Lao Tzu lui répondit Ce n'est là que le commencement de la carrière de celui qui souhaite devenir meilleur C'est ce que j'appelle le dégel Au cours duquel l'humain se débarrasse de ses préjugés L'humain qui devient meilleur partage avec les autres les nourritures de la terre Et les bienfaits du ciel Il ne s'attache ni aux humains ni aux choses Plus rien ne le trouble Profits et pertes le laissent également indifférent Il ne se formalise de rien Il va et revient librement à la simplicité Voilà les règles pour avoir de la longévité Nan Jung Chu insista Est-ce vraiment tout ? Lao Tzu conclut J'ai dit qu'il fallait redevenir petit enfant En se mouvant, en agissant, l'enfant n'a pas de but Pas d'intention Il vit sa nature simplement Son corps est insensible comme le bois sec Son désir apaisé comme la cendre éteinte Pour lui, ni bonheur ni malheur Quel mal peuvent faire les hommes A celui qui se tient au-dessus de ses grandes vécitudes du destin ? Chuang Tzu commente ce récit avec ce premier paragraphe L'homme en qui règne la grande paix Aime la lumière du ciel Il émet la lumière céleste Mais tout homme voit en lui un homme Tout être voit en lui un être C'est pour s'être perfectionné comme humain Qu'il possède la constance Celui qui possède la constance Est habité par l'homme Et aidé par le ciel En tant qu'habitant de l'homme On l'appelle le peuple du ciel En tant qu'aider par le ciel On l'appelle le fils du ciel En tant qu'aider par le ciel En tant qu'aider par le ciel Le livre de Chuang Tzu Les discussions entre Lao Tzu, Confucius, Yang Tzu, Kiyu et les autres Dernière partie Pai Kiyu qui étudiait sous la Otan lui dit un jour Maître, donnez-moi congé pour aller faire le tour du monde Ah, quoi bon ? répondit le vieux maître Partout et comme ici Pai Kiyu insista et le vieux maître lui demanda par quelle principauté commencerait-il sa tournée J'irai voir le pays de Chu, voir le fleuve se jeter dans la mer Et naturellement, les jours suivants, Pai Kiyu s'en alla pour proposer ses services Quand il arriva dans le pays de Tzu, il vit le cadavre d'un condamné à mort Il le redressa et le couvrit de sa robe Puis, criant au ciel, il se lamenta en disant Frère, ô mon frère A-t-il fallu que tu fusses la victime de la conséquence de ceux qui tiennent en main l'Empire Les gouvernants défendent sous peine de mort, de voler, de tuer Et ces mêmes hommes poussent au vol et au meurtre Ils honorent la noblesse et la richesse qui sont l'appât des crimes Tant que les distinctions et la propriété seront conservées Verra-t-on enfin la fin des conflits entre les hommes ? Yang Tzu Kiyu allait à Pei, tandis que Lao Tzu allait vers le pays de Tzu Les deux se rencontrèrent dans la campagne à l'Eang Choqués de l'air vaniteux de Yang Tzu Kiyu, Lao Tzu Leva les yeux au ciel et dit en soupirant Je croyais que vous étiez amendable Mais je m'aperçois que vous ne l'êtes pas Yang Tzu Kiyu ne répondit pas Quand ils furent arrivés à l'étape Yang Tzu Kiyu apporta lui-même à Lao Tzu tout ce qu'il fallait pour la toilette Ensuite, ayant quitté ses chaussures devant la porte Il s'avança sur ses genoux jusque devant lui et lui dit Il y a longtemps que je désire vivement recevoir vos instructions Je n'ai pas osé vous arrêter sur le chemin pour vous les demander Mais maintenant que vous avez quelques loisirs Veuillez me dire d'abord le sens de ce que vous avez dit à ma vue Lao Tzu dit Vous avez le regard méprisant et dédaigneux qui fait fuir les gens Votre grande pureté est honteuse Votre grande vertu est insuffisante Très frappé, Yang Tzu Kiyu dit Je profiterai de votre leçon Yang Tzu Kiyu en profita si bien et devint si humble dans l'espace de la seule nuit qu'il passasse à l'auberge Que tous les gens de la maison qu'il avait servi avec crainte et révérence à son arrivée N'eurent pour lui aucun égard avant son départ L'égard se proportionnant en Chine à l'insolence du voyageur Quand Lao Tan mourut, Xin Tzu était allé le pleurer Arrivé devant son cercueil, Xin Tzu n'expira que les trois lamentations exigées de tout le monde par le rituel Quand il fut sorti, des disciples du défunt le prirent à l'écart et lui demandèrent intriqué Mais monsieur, n'étiez-vous pas l'ami de notre maître ? Pourquoi donc n'avez-vous pas pleuré davantage ? Xin Tzu leur répondit Parce que ce corps sans vie n'est plus mon ami Tous ces pleureurs qui remplissent la maison et qui se lamentent Bruyamment à qui mieux mieux Ceux-là agissent par pure sentimentalité D'une manière déraisonnable Presque danable La loi oubliée du vulgaire mais dont le sage se souvient Est que chacun vient en ce monde à son heure Et il le quitte en son temps Le sage ne se réjouit donc pas des naissances et ne s'afflige pas des décès Les anciens comparaient l'être humain à un fagot de bois Que le Seigneur fait et défait Ils naissent puis meurent Quand la flamme consume un fagot de bois Elles passent à un autre Et ne s'éteint pas Et ne s'éteint pas